Ah j'ai pas reset les scores Alors attendez Hop J'ai juste reset les scores Qu'est-ce qu'on va mettre au propre Kotel qui va nous jouer le Général Ram Alors il a pas mal de persos C'est aussi FT7 Riza il avait faim Il m'a dit vas-y j'ai envie de faire deux FT7 Bon bah écoute moi ça me va après Y'a pas de problème Kotel il joue Ram Il a aussi Maya Il peut jouer Omen Et il a un autre personnage que j'ai oublié Alors y'a Shinisako qui l'utilise plus trop Mais bon essentiellement ça va surtout être Maya et Général Ram Tu veux un coaching ? Et bah la prochaine fois tu viens Y'a aucun problème Y'a deux joueurs de Jego Bon on va faire coaching pour les deux Pas de problème Tu n'étais pas là la dernière fois Et lui il m'a demandé pas toi On va faire coaching pour Alucard alors Ça marche J'ai fait la Street Fighter 6 Academy A donner des cours à mes élèves sur Street Fighter Je fais la même sur Killer Instinct quand je suis à la maison Je te jure Alors vous voyez quand même que depuis tout à l'heure C'est pas vraiment la même chose On a un gros balourd qui est vraiment mais bien 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 lent et surtout Trop grand Trop grand Nightbox elle est vraiment trop grosse Par contre quand il a son mode Instinct Le Général Ram Bah ça peut faire encore plus de dégâts Alors je sais pas s'il va vouloir l'utiliser maintenant Je pense que ce serait une bonne unité Mais c'est à lui de voir On va l'éviter bien sûr On va l'éviter Alors le Général Ram Je vais en parler un petit peu plus Ouais t'étais en plein boulot Ouais je sais Le Général Ram donc personnage qui a la focus attaque dans Street Fighter 4 Voilà Il y a une shop spé qui sort en Les shop spés sortent en 3 La version shadow sort en 2 frames De mémoire Mooblistre très petite Par contre si vous êtes bon dans les fondamentaux Ça peut être un de vos personnages Et dégâts explosifs Quand il activera son mode Instinct Ça va pas été le cas pour ce match Après pour le coup je peux pas lui en vouloir Dans le sens où c'était un peu compliqué de pouvoir l'utiliser Ce qu'il voulait tenter Kotel C'était dans un premier temps d'ouvrir Jego De manière significative Pour ouvrir Pour activer l'instinct juste après Donc de bol Y'a pas eu vraiment d'ouverture Qui soit vraiment à arriver Pour amener à un combo Qui soit vraiment intéressant Du coup la question que je veux poser C'est est-ce qu'il reste sur le ram Ou est-ce qu'il va sur la maya Il va rester sur general ram Alors aussi general ram Petit point Petit détail qui est pas négligeable Face à cinder Qui bouge dans tous les sens Quand il est dans les air General ram avec son bas gros point Il a le meilleur entier du jeu Et je pèse le mieux De loin Vraiment de loin C'est juste pour la hauteur Mais la courbe Enfin le demi-cercle qu'il fait Voilà ce truc là Quand c'est le bas gros point C'est n'importe quoi Comment il peut te catcher facilement Le problème c'est que Quand en face t'as un personnage Qui a des bons mix Qui a un bon Un bon neutral Parce que le joueur aérien est énorme Parce qu'il a un jeu avec les projectiles Qui fait En sorte qu'il puisse te juggler C'est beaucoup plus compliqué Et en plus de ça Reza il a les bonnes réactions Sur les focus attaques Pour pouvoir backdash Et les éviter Même les chops Ah oui alors petit détail aussi Que je rajoute dans Killer Instinct Les backdash sont invincibles Mais genre partout C'est pas genre Street Fighter 6 Ou backdasher pour éviter une chope Non là c'est Backdash invincible C'est quand même très pratique Par contre Ouais Mauvaise option Mauvaise attaque en shadow C'est une chope Mais heureusement C'est pas ce qu'il faut Ça répond avec Dragon Il a une cerneau dans les jambes Et il a raison de le faire dans les jambes Il a entièrement raison De le faire dans les jambes Et dans les pieds En plus de ça Dans les jambes et dans les pieds Ah bah là ça brûle Ah bah oui Mais là Là pour le coup Bah pour venir Reza Ah bah la chope Non mais l'autre il continue Bon de toute façon Il est tellement En mode brûlure Qu'il s'en faut Voilà C'est pas la peine Bon Ok Elle a plus les brûlures Certes mais Alors vous voyez Les krill qui sont autour Du cinder C'est vraiment Gears of War En fait c'est vraiment Le général ram de Gears of War Le personnage se bat Avec les krill 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 Du jeu Pour finir Pour finir Il a pas fini Il a pas fini son assiette Ok Le punch Alors les gars C'est vraiment Parce que c'est General ram Que je crois Potentiellement Au comeback Même si ça va être Compliqué Non Ah ouais quand même En fait je le dis Que c'est le général Vu que c'est le général ram J'y crois C'est dû à son mode instinct Le général ram Quand il active son mode instinct Ta barre de vie Ca devient de la barre de vie blanche Donc des dégâts potentiels Et une ouverture avec ram Bah il avait fait Le tournoi de la semaine dernière Il avait fait 80% Un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure Avec Reza Qui avait fait 89% C'est des personnages Qui génèrent énormément De 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 Des 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 Et donc vous avez compris Un dommage potentiel énorme Fait un combo Qui met des dégâts Et monstrueux Alors qu'il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas besoin De De S'éterniser sur le combo A faire 27 hit combo Tu mets 4 hit Et puis ça peut faire le travail Par contre Les Jeuels sont bons Mais le vrai clé Tout autant Ah pourquoi ça relâché Là sur le Sur le Je ne sais pas Ça s'est bien joué Les krill qui sont là Les krill contrairement Aux dégâts blancs De scynders Vont venir vous grignoter De la barre de vie De la barre de vie C'est vraiment des dégâts bruts Pour le coup Et l'idée C'est que A travers Et bien ces dégâts bruts Et bien ça permet De pouvoir Complètement Démolir La barre de vie Adverse Vous avez Plusieurs possibilités Pour mettre Les krill Sur votre adversaire Et il y a cet anti-air Je vous l'ai dit Cet anti-air C'est vraiment Un anti-sinder Sur beaucoup de situations Alors on est vraiment Pas sur le même âge Que tout à l'heure Le setup est bon Pour le muti Mais le backdash C'est tout autant Mais il ferme juste après Avec le stengro point Les krill qui sont toujours là La choppé Je vous l'ai dit C'est en 3 frames Avec setup encore une fois Il ne va pas dragon Cette fois-ci L'attaqué Vraiment des air Il n'a pas plu Anti-air ici côté C'est un petit peu dommage Par contre il va falloir Faire en sorte de J'allais dire De finir le combo Parce qu'il était gourmand Ok Allez envoie Envoie ce que tu peux Ok C'est bien les bras C'est bien les bras Mais les krill C'est les jambes C'est un motion input Avec les pieds Tac 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 Ouais ça a tué Ça a tué Ah ouais Là les gars Je vous l'ai dit C'est pas la même chose Déjà le matchup en soi Il n'est pas du tout Le même Il y a un côté Comment dire En fait c'est deux persos Qui C'est pas juste les combos Salut Ibax Ça va C'est pas juste les combos Qui vont vider la barre de vie Les deux personnages Ils ont des passifs Enfin on va dire Des passifs Qui vont Bah euh Avoir un impact Sur ta barre de vie Pour Le général ram Ça va être les krill Euh Pour cinder Ça va être le Le feu là Le inferno Là c'est une espèce de lance-flamme Que tu peux mettre Sur les brailles Sur les jambes Donc du coup Le match Il peut être Super rapide Je vais juste changer le score Parce que j'ai oublié Euh Il peut être très lent Parce que Ça peut donner Côté cinder Mais voyez comme Comme ça peut être Très très compliqué Bah c'est coup Ça va Y-Bax On est présent On est fatigué Après une semaine De pari Games Week Un très intense On a tapé là-bas Mais vas-y Il y a du killer insta On kill killer insta Tu connais Donc Et bah On stream un peu On va mourir Pas voulu breaker Installe toi bien Y-Bax Tout va bien Chez toi Ah là Je suis un peu loin Là mon charpetel Très bonne entière Lui aussi avec le bas gros poing A la classique Le bas gros poing Pour le coup Du côté de cinder On brûle les jambes Euh les bras pardon La bombe Attention les krill Et ouais Faut pas sauter sur le gros Même dans killer insta Y'a pas que street fighters Qui a le droit A ce genre d'expression Aïe 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 C'est pas bon Alors regardez C'est rempli de krill de partout Regardez la barre de vie de cinder Voilà des dommages potentiels Je vous ai dit tout à l'heure Que les krill Créer des dégâts bruts Sauf en monastin Où en fait Durant les 15 secondes Du monastin Et bien vous avez Des dégâts blancs Sur la barre de vie de cinder Donc si cinder Ne les récupère pas Et bien Ça va faire mal Mon frère Un Un En plus de ça T'as les autres crises Tout à fait Set up Le bag d'âge T'as pas le droit Pas contre Pas contre la focus Attax chargé Tac 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 Il veut pas tenter Il veut pas tenter Enfin Là il a eu raison De pas tenter le bag Tu viens de me dire Il a pas de barre de shadow Pour provoquer le inferno La bombe Deuxième On peut pas utiliser les bras Mais du coup ça brûle les jambes Les jambes encore une fois Regardez moi C'est des gars blancs Il y a plus de barre Il y a plus de barre rouge Il y a plus de barre rouge Les gars Allez on fonce dedans Mais c'est évité Les juggles Il a pas pu balancer l'écrit Malheureusement Il y a plus rien à brûler T'as tout brûlé Faut juste finir le travail Juggles Oh il a raté Il a raté Je sais même plus ce qui brûle Il y a plus rien à brûler Tac 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 Cablehazer Il a raté encore Là le bon timing Ça lag Alors imaginez Vous avez un mec Avec des particules de 5D Vous avez l'écrit sur l'écran Plus le level design en fond Vous êtes sur Mustafar Je peux vous dire Que si vous avez vraiment pas Une bonne connexion On commence à lag de fou Allez Le 3 points pour Reza Allez le 3 points pour Reza Mais ça se dépend quand même Pas mal Côté 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 Côtel Salut Groovebox La grenouille de Groovebox On verra juste après Avant qu'il nous sorte le Spinal Ou le dinosaure Donc la grenouille Le squelette Ou le dino Et vraiment que dans Killer Instinct Je peux balancer des phrases comme ça Ah dommage Ah dommage Un poil plus tôt Ou juste un light kick Un light punch Des fois c'est plus pire Bien Bien le counterbreaker Le moine d'instinct Le moine d'instinct Il est couplet Allez Activation des crits Juste après La shop spé Qui va arriver Evidemment En shadow Je rappelle que c'est en 2 frames Je pense sortir moi le squelette Ah les gars Vous allez me faire un shoot them up Ça veut dire les gars Deux Spinal sur l'écran C'est un shoot them up Il y a des patterns Avec des projectiles partout Ouais là c'est compliqué Un peu C'est que le feld Il a raison en même temps Parce que lui Il peut récupérer sa barre blanche Ouais bien joué Bonne distance Il change de tenue A chaque rematch J'avoue Bien le shadow counter Oh 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 Alors il est toujours sur les bras Donc Soyons vigilants Côté Cotel Trop loin Sur le sweep Oh 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 Ça clique Ah là la shop Elle arrive C'est bien évité Oh Il a vu Ou Ou il a vraiment balancé Les crits En l'air Peu importe Ça revient côté Cotel Mais voilà Il a la fâcheuse tendance Reza A balancer le dragon Quand il entame Une autre barre de vie Qui est entamée Ah il a vu Ah j'aime bien moi Quand je prends ce genre d'informations J'aime bien J'aime bien Allez crie là Une bonne chose Une bonne chose Ça par contre C'est une moins bonne chose Mais en ce moment Il y a la focus attaque Que tu peux tant le sceller Allez Le mode attaque est activé Cotel qui peut revenir Les gars Le mode attaque est activé Comme du côté de Reza Donc du coup Il y a la colonne de l'avant Après le flash kick Ça remet à terre Et la foutue Voilà Tout terminé Simple et efficace Ah je vous l'ai dit C'est vraiment C'est même pas juste Un combat Au niveau de Qui rentre les meilleurs combos Qui a les meilleures situations En termes de positionnement Qui a le meilleur mix-up Là c'est ta barre de vie Avec les passifs des deux persos Qui font beaucoup de travail Je pense qu'on aura du coup Le même genre de délire Si jamais Alucard Et Groovebox Prennent tous les deux Spinal Mais ça sera pas avec la barre de vie Ça sera avec les barres de ressources Ça va être Perché comme match Je pense On va bien jouer Avec le caravan Et on met les clés Alors il a deux types d'OTG General Ram Il a un OTG Où vous faites Clairement Vous écrasez Votre adversaire au sol Et il en a un autre Qui fait flip out Donc il remet l'adversaire Sur ses pieds Au lieu de le laisser à terre Et vous pouvez le mixer juste après Par contre là Pas compris Il était toujours en garde basse Mais vas-y Ça surprend En toute façon General Ram Étant donné que sa taille Il fait partie des gros persos Avec Haganos Avec Gargos Etc C'est pas forcément évident En fait Elle est plus grande Que les autres Allez là Il est bien là Pour le coup Réza Là on a perdu Très 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 De barre de vie On regarde Ah on punit direct Sans que punir direct Ah ça ratait pas gros points Ah bah là Faut falloir choisir Chop Ah il a voulu backdash C'était bien tenté le backdash Parce qu'il s'est dit tout à l'heure Il a sauté Pour éviter la chop Là je vais juste Le backdash Pour regarder ce qu'il se passe Mais Réza Il a bien anticipé Également C'était une bonne chose Il a anticipé Le changement De comment dire Le choix Qui avait changé Du côté de Quattel Et on ne regarde pas Le deuxième C'est un petit peu dommage Le caravan Encore une fois Donc là j'ai coupé bien sûr Un peu trop tard Malheureusement Pour la bombe Cette fois-ci Le flash kick Avec la colonne de flamme C'est bledzer Les juggles sont bons On remet au sol Tac 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 Deuxième Ah Il a raté le ender Du coup il y a un manuel Qui est sorti à la place Tu vas prendre la choc Fait Hey Hey Ça va pas tuer Certes Mais on est quand même sur Eh bien Un Quattel Qui entame la deuxième barre de vie De son adversaire Ouais il y a tout Il y a crossplay sur absolument tout C'est à dire les lobbies Les exhibitions Et le mode classé Le mode online Donc je le redis Si tu es dispo Les vendredis soirs On fait session Avec tout le monde Et peu importe le support Il y a des sessions Tous les vendredis soirs Même quand je n'étais pas là Là à Paris Game Freak Les gars ils font session Entre eux C'est cool Encore une fois On a vide tous les niveaux Il n'y a vraiment pas De problème là dessus Il est en train de revenir Attends là Pour le coup Là à côté depuis tout à l'heure Le mode à sac a été super utile Là on a vu Au niveau de la barre blanche C'était pas mal Par contre là Si tu vois son déchirque est mal Bah ouais Mais là tu ne peux pas avancer Mon grand Mon gros Ouais Bah là c'est A moins d'utiliser la focus attack Mais même ça Je ne suis même pas sûr Que ça suffise Aïe 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 Et ouais c'était compliqué Très compliqué Pour Pour Kotel Ça creuse l'écart 5 à 1 J'aime jouer à celui là Mais il a l'air vraiment très cool Ouais il est très différent après De ce qu'il y avait sur la Super Nintendo Et sur Et sur Nintendo 64 Il est vraiment très différent Mais Mais ouais Il y a Il y a Il y a vraiment Un jeu qui est riche En 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 termes de diversité de personnages En termes de possibilité d'attaque Et de défense aussi Euh Et Je le redis Parce que Parce que Pour moi c'est vrai Il a la meilleure OST En termes de jeu de combat De la décennie 2010-2020 Voilà Il est Gordon qui a fait les dooms Avant d'être sur les dooms Il était sur Tiver Instinct Ah doucement Kotel là Ça Il a la faute chose Tendence Kotel à vouloir trop abuser des crimes comme ça Et sur un personnage En face d'un personnage comme Cinder Qui a un jeu De comment dire De mid-range Il est pas déconne C'est pas déconnant Avec les bombes Ou le Inferno Ça peut être chiant Inferno comme je le disais Et en plus Vous avez vu La version Ender Du Inferno Elle en voit quand même Assez loin Donc du coup Ça le remet à bonne distance En fait Cinder Regardez Ça le pousse Ça l'a bien poussé Du coup C'est tout bénef En fait Pour Cinder Allez Colonne de flammes Tu récupères Juggle Tu récupères Tac 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 Et là tu finis Voilà le combo 60% à peu près 55 Très bon Shadow Bien la chope Allez Hop Hop J'ai raté le juggle ici Malheureusement Il y a les crics Qui font quand même Le travail Pour interrompre What Ok Première partie Comme tout à l'heure Le jeu de zoning Il est quand même au contact Il vit avec Il prend des risques Rézard Bon comme vous allez me dire De toute façon Au vu de l'avance C'est au niveau de la barre de vie On ne peut pas se priver Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Allez, il y a 6-1. FT7, encore une fois, je le rappelle. 6-1. Alors, que va faire Cotel ? Est-ce qu'on reste sur le Général Ram ? C'est quand même assez binaire, finalement. Les matchs, c'est soit le Général Ram domine bien, soit c'est Reza qui domine. Il y a eu une situation de combat qui était très intéressante. Et vous avez décidé de prendre la deuxième map qui lag le plus du jeu. Merci, messieurs. Hé, 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 hé. Oh. Il était déjà Airborne, je ne savais pas ce qu'il a venu à présenté ici le Général Ram. Dropkick en part avec le saut gros pied, le... un autre. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, ça ne touche pas parce que du coup, tu perds le venta à se différer, c'est un petit peu dommage. On va retourner minscreens, mine de rien. Allez, le 4-cri de combo. Je ne vois pas. Il n'y a pas de pip-out, pas de pip-out, d'accord. Oh, le setup, il est bon. Le setup est très, très bon. Avec les crises juste après, qui continuent de grignoter. Dragon, c'est bien gardé. Avec directement 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Il y a des gars qui sont quand même conséquents, grâce au Kree. Là, 18%. Pas d'anti-air là-dessus, un peu dommage. Le bagro-pond, il ne veut plus le tenter. Il a trop peur. Il a trop peur que ça s'envole dans les airs et donc du coup que ça weave. La rico-bris étant à plus de grosse, forcément, ça a un gros coup. Inferno, pourquoi pas. Ouais, c'est puni directement avec 5 gros points. Donc, le gros coup de couteau là qu'on a vu. Vas-y, pas de soucis, Samo. Merci d'avoir prévenu. On fera le match entre Groovebox et Alucard. Et du coup, je suis désolé pour toi, Vanny. J'aurais voulu voir ton cadre en stream, pour le coup. À moins qu'il y a quelqu'un qui veuille, comme pour Reza, se dévouer et faire un petit FT5, du coup, contre Vanny. C'est à vous de voir, les gars. Après, je ne veux pas vous prendre toute votre forêt. Et prends soin de toi, en tout cas, Samo. Pas de soucis, pas de soucis. La Santa avant tout. Avant que je dis, Avani de 30, à Samo de 30. Oui, à la barre des vies, je ne l'avais pas cramé, mais il va finir. 1, 2, 3, ok. C'est bien manqué. On est mal, on est très mal côté Cinder. Le break en plus de ça est bon, l'entière. Ouais, 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 c'était ça, c'est pour ça que je dis qu'il a peur de l'utiliser. Trop loin. Alors, ça peut revenir côté Reza, pour de vrai. Ça break mal côté Cotel. Ok, c'est bon. Ok, j'allais dire, ça peut le faire. Il a comme breaké. Le joueur du Général Ram. C'est chaud, Alucard. On fait un Alucard Vanille juste après. Il voulait m'affronter, moi. Moi, Groovebox. Are you sure about that ? Are you just sure about that ? Ça va être compliqué, non, Vani ? Mais vas-y, moi, s'il y a un Alucard Vanille, je ne dis pas non. Un peu de Canra. Un peu de momie. Superno, il est bon. 20 secondes, hein. 20 secondes, il faut breaké. Il a mal breaké. Aïe, 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 aïe. Il a mal breaké. Oh, j'ai chaud pour le Général Ram dans tous les sens du terme. Ça gratte en plus de ça. Ça va être évité par un saut, bien sûr. La balayette plus la bombe juste après pour le setup. Les crits qui sont quand même présents. Ça ne va pas finir par gratter. Il s'est au 0 de vital pour de vrai, là. Il reste un point de vie. La dernière touche. Il n'a pas de line punch. Il n'a pas mis de line punch. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais non, la dernière touche Résar. Oh, le cafouillage de fin de combo. Il m'a fait monter aux aigus alors que je suis déjà à la gorge. Je défonçais avec l'appareil GameSweak. Oh, c'est une déjeuner. Du coup, on va faire vanille contre Aloukarmis après. Il faut que je ne pense que je le score. Donc, du coup, les deux points sont là pour le bon potel. Et on est parti pour la suite du SP. Tac, tac, tac. Ça me ramène à des vibes. Oh, la, 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 la. Potel, il avait fait un tournoi. Je crois que c'était la semaine dernière. Il fallait finir. Il a droppé. Il a droppé. Il a voulu faire le ender avec le car arrière pour mettre le ender à la chocse qui fait le plus de dégâts. Je crois que dans la panique, notre cher Potel s'est trompé. Le missing punch, comme on dit. Ah, le dropkick, merci. Z, ouais, bien sûr. Ouais, bien joué, là, le backdash. Le backdash de Cinder, c'est pour moi l'un des meilleurs. Le meilleur, je pense que ça restera quand même celui de Isako. Mais sincèrement, Cinder, il est bien au niveau des placements en arrière. Ouais, bon. On va venir à égalité. On est pas mal. On est pas mal. KX ! Comment ça va ? Bien rentré, bien reposé. KX, les gars, n'hésitez pas à le suivre. Sincèrement, n'hésitez pas à le suivre. C'est avec lui que je fais l'émission. On fait le point tous les jeudis à 19h15. C'est avec lui que j'étais sur le stand de Capcom à l'appareil Game Street avec toute l'équipe dont on fait le point pour justement faire la Street Fighter 6 Academy. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, je vous invite à cliquer sur son pseudo sur le chat et à vous abonner à sa chaîne. Et bon, Réveil KX, effectivement. Moi, j'ai pas réussi à dormir. Donc, du coup, je commande du killer instinct. Tout va bien. On fait un noeud encore. Y'a pas d'un tir. Il a trop peur. Il veut plus l'utiliser. Il a vraiment trop peur. Est-ce que je peux comprendre de toute façon ? Et c'est compliqué. Thank you. Ah, et par contre, là, il reste une touche, hein, Kotel. Ah, bah, non, tu vas pas te faire combat comme ça. Il reste une touche. Kotel, s'il te plaît. Il a pas braqué comme il faut, mais il a droppé le combo. Non, Kotel, pas comme ça. Zidine, pas comme ça. What ? Alors, là, c'était trop stylé. Alors, je vous explique pour ceux qui ont pas compris. En fait, y'a une shadow attaque, donc une attaque frontale qui fait 5 hits au combo. Sur ces 5 hits, tu dois en breaker 3. Il en a breaké un, Kotel. Et quand il a fait 1, Rézai a dit, il faut que je counter break. Le piège. Il est tombé dans son propre piège. J'ai pas changé de micro. Peut-être que c'est parce que je me positionne mieux. Je sais pas. Ah, la vache. 6 à 3. Je change les scores. Je suis... Je suis surpris dans le bon sens du terme. C'est stylé de fou. Ah, c'est serré. J'aime bien. Ah, très bonne anticipation avec Crayblazer en diagonale, là. La version light du Crayblazer. Tac, tac, tac. Par contre, là, du coup, je pense que Rézai, il est pas content. Je pense que Rézai, il est pas content du tout. Les débuts de target combo, mais rien derrière. Tic-tro avec la chope juste après. Là, je bombe. Ça va invoquer les krill. C'est un petit poil trop tard. Par contre, tac, 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 tac. S'il break pas, Rézai. Aïe, aïe, aïe. S'il break pas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Tout ce qu'il a fait, Rézai a récupéré parce qu'il y a eu un mode d'instinct qui a fait en sorte que le Général Ram puisse mettre 70% de barre de vie. On en parle ou pas, KX ? Les juggles. Allez, il a mal breaké. Et là, tu finis, Rézai, normalement. Inferno pour brûler les bras juste après pour la seconde barre de vie. C'est pas mal du tout. Bien, la recapture juste après. Deuxième. Stray Blazer. Et on fait encore en sorte de brûler les bras une deuxième fois. T'as patience, hein, Kotel. T'as patience ! Pourquoi tu utilises tes light punch ? Tu vas te brûler. Ah bah là, tu brûles. Ah bah bon, 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 là, bon, écoutez. Bon appétit, messieurs, dames, c'est fini. Victoire de Rézai. Sur un Kotel qui a décidé de se mettre lui-même sur le charbon de bois. Enfin, sur le charbon. C'est... Un peu de viande de Général Ram pour le dîner de ce soir. Puis, comme il faut, par le bon Rézai. Sous-titrage Société Radio-Canada